C'est avec grand plaisir que nous retrouvons David du Carrefour des réussites.com. Bonjour David. Bonjour Bernard. Nous sommes lundi, le début de semaine est consacré au moment le plus motivant, le moment d'inspiration que tu nous proposes avec le sujet du jour. On t'écoute. Exactement, chers auditeurs, chères auditrices, que diriez-vous de découvrir avec moi 7 bénéfices que vous pourriez tirer de la lecture, et ce en y consacrant juste une heure par jour. Aimeriez-vous pouvoir passer un agréable moment tout en ayant un impact positif sur votre santé et votre bien-être ? C'est ce que je vous propose aujourd'hui dans cette chronique moment d'inspiration du jour. Merci à toi. Oui, la lecture, on me propose souvent des bouquins, des romans, puisque je rencontre pas mal d'auteurs qui viennent parler de leurs œuvres. Il me demande souvent, est-ce que tu as pris le temps de le lire ? Je vais t'avouer que j'aimerais bien, et c'est le point bloquant, ça va être de trouver une heure pour lire. Mais j'écoute quand même les avantages. Eh bien, la toute première chose que vous gagnerez en lisant des livres, c'est tout simplement de pouvoir apprendre des autres. Je pense que c'est une énorme richesse de pouvoir tirer le positif des expériences des autres pour booster ses connaissances personnelles, ou tout simplement atteindre un objectif. Deuxièmement, la lecture permet de stimuler le cerveau pour le garder en bonne santé. Garder son cerveau actif lui permet de ne pas perdre ses capacités, ce qui vous permettra de garder un cerveau en meilleure santé. Troisièmement, rester ouvert aux possibilités. Lire vous permettra de découvrir les choses d'une manière différente, ceux qu'on lit de la fiction ou du développement personnel, et rester vigilant aux opportunités. Quatrièmement, améliorer votre concentration. Très souvent, on a du mal à rester concentré, car nous avons souvent dans notre mémoire plusieurs informations qui sont enregistrées. On stresse, on veut tout faire et penser à tout au même moment. La lecture permet donc de travailler sa concentration, car le cerveau restera captivé uniquement par l'histoire du livre. Bon, ce sont déjà de belles pistes qui confirment le bienfait de lire un livre une heure par jour. J'ai encore trois conseils, trois avantages à lire un livre au minimum une fois par semaine, une fois par mois. Cinquième raison, c'est de vivre des moments d'inspiration. Et oui, le titre de la chronique, la lecture crée parfois des déclics qui peuvent changer une vie à jamais. Je me souviendrai toujours que c'est en lisant le livre Réveiller le millionnaire qui est en vous de Mark Victor Hansen, que j'ai eu la conviction de ce que je voulais réellement faire de ma vie. Sixième raison, c'est de découvrir plusieurs points de vue d'une même thématique. En effet, découvrir plusieurs points de vue sur une même thématique vous permet d'acquérir une expertise dans ce domaine-là. Imaginez-vous lire plusieurs livres sur le développement personnel, sur la cuisine ou tout autre sujet, abordés différemment et par des personnes différentes. C'est une vraie richesse et vous deviendrez un expert si vous mettez en pratique ce que vous lisez. Septième raison, lire un livre peut vous permettre de vous détendre. Et oui, c'est l'objectif principal de lire malgré tout. Après une longue journée de travail, une journée de stress, rien de mieux qu'un moment d'évasion pour relâcher la pression et enfin pouvoir vous relaxer. Pour finir, sachez qu'à l'inverse des écrans, la lecture sur papier permet au cerveau humain de produire une hormone qui s'appelle la mélatonine naturelle. Et cette hormone a énormément de bienfaits sur notre corps et notre esprit. En plus, elle favorise l'endormissement. Que demander de plus lorsque vous lisez dans votre lit ? Et oui, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est parfois compliqué de s'endormir. Voilà un bon moyen. Effectivement. Donc en résumé, cette semaine, je vous propose de vous essayer à la lecture afin de prendre du plaisir, d'apprendre un peu plus tous les jours et de rester en bonne santé. Bien, merci pour ce bon conseil, David. Qui sait, peut-être dans des chroniques suivantes, tu conseilleras d'ailleurs des bouquins intéressants sur les sujets que tu abordes. Ce sera le moyen de joindre l'utile et l'agréable. Avec grand plaisir. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. A la semaine prochaine, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle édition de Ta Chronique. On te souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Excellente journée à vous aussi. Et à tout bientôt. La suite, vous le savez, c'est cette musique qui ne vous clite jamais. Votre musique préférée, celle de Buzz Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada